À 6h38 sur RMC, si vos enfants regardent les anges de la télé-réalité en boucle et que cela vous inquiète, voire vous consterne, sachez que vous n'êtes pas seul, cela préoccupe aussi le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui déplore le manque de diversité des programmes destinés à la jeunesse, à la télé, beaucoup de dessins animés mais peu de fictions, de programmes d'informations. Résultat, nos ados se tournent vers la télé-réalité et le sport, notamment comme l'ont constaté Margot Baudard et Alfred Orange dans une famille parisienne. Léo, 8 ans, regarde la télévision avachie sur le canapé. Le garçon souhaiterait voir plus de documentaires. C'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup et à chaque fois on est obligé de regarder les mêmes. L'offre jeunesse n'apporte rien à ses enfants, selon Pascal, le papa. C'est creux, on n'est pas nourri par ce qu'on regarde, ou alors il faut aller sur des chaînes très spécialisées mais qui ne sont absolument pas adaptées aux enfants. Aujourd'hui, les contenus sérieux manquent, surtout pour les enfants. Les contenus sont aujourd'hui peu adaptés aux enfants et aux adolescents, c'est le constat de Patrice Huert, pédopsychiatre. Il faut que les chaînes de télévision sortent des schémas traditionnels. Le problème c'est comment intéresser, on le voit à l'école aussi dans les programmes, comment intéresser des enfants au domaine des connaissances. Ça va être beaucoup plus maintenant le partage. Donc il faut qu'on s'appuie sur ces manières de procéder de cette génération. L'année dernière, les enfants de 4 à 14 ans ont regardé la télévision en moyenne, 1h46 par jour. Le reportage RMC de Margot Bodard et Alfred Orange.